bonjour aujourd'hui sur le contreband blog pop je vais vous parler de manga et je vais vous parler du meilleur manga que je connaisse et que tout le monde doit avoir lu c'est akira akira de kachishiro otomo publié chez glena alors vous voyez il y a pas mal de volumes il y en a 13 à peu près alors akira c'est en 2030 dans un neo tokyo futuriste un gang de motards de jeunes qui se retrouvent confrontés à des phénomènes un phénomène inexpliqué où ils vont croiser des personnages des pouvoirs psychologiques qui ont été des sujets d'expérience et en fait kachishiro otomo c'est un véritable tour de force qu'il fait alors c'est violent c'est assez cru voilà pas pour les enfants mais alors akira c'est véritablement une tuerie qui s'est donc découpé entre 82 90 avec 88 l'adaptation cinéma par le même kachishiro otomo qui a marqué des générations avec une superbe musique et une animation terrible akira c'est absolument à voir voilà où à lire il ya eu beaucoup de tomes dans le qui sont parus donc tomes 2 chez glena tomes 3 alors moi je me souviens qu'à l'époque j'attendais avec impatience la sortie de chaque tome pour voir la suite voilà alors là c'est en couleurs ça c'est dans le bon sens c'est pas comme les mangas japonais qui sont en noir et blanc et qui c'est à l'envers généralement donc voyez la qualité du dessin dans un univers un petit peu inspiré à la blade runner c'est de la science fiction et c'est absolument génial avec l'armée qui va s'en mêler pour retrouver ses personnages donc les personnages kaneda le motard et tetsuo personnage qui a des qui après se met à avoir des pouvoirs à développer des pouvoirs psychiques deux copains qui vont se retrouver à s'affronter dans un néo tokyo où la guerre civile couvre avec les politiques qui se voit toutes les strates et vraiment akira si vous n'avez jamais lu ce genre de bande dessinée mais je vous le conseille absolument c'est génial voilà il y a 13 tomes 13 tomes paru chez glénard je pense même qu'il y en a un 14e qui est surtout basé sur des illustrations je vais pas vous spoiler la fin déjà le 13e tomes il y a la fin de l'histoire et déjà il y a des dessins voyez ils ont un peu ils ont fait un maximum glénard pour faire un maximum de tomes mais voilà si vous voulez avoir l'histoire complète il faut au moins aller jusqu'au tomes 13 et akira c'est de la bombe voilà donc ça à lire absolument à voir aussi le film en sachant que Katsushiro Otomo qui est quand même un auteur extraordinaire a fait un deuxième film qui s'appelle Steam Boy qui est sorti en 2004 alors je vous conseille aussi c'est dans le 19e en Angleterre une Angleterre uchronique avec du steampunk l'exposition universelle avec les engins à vapeur tout ça il a fait vraiment il y a des moyens il y a une superbe animation c'est du niveau d'akira ça a eu beaucoup moins de retentissement et de succès mais si vous aimez Katsushiro Otomo je vous conseille Steam Boy voilà si vous aimez un petit peu l'univers steampunk et tout ce qui est un petit peu Jules Verne voilà je voulais vous parler de ça et puis j'espère vous retrouver bientôt sur le compte de mon blog pop au revoir